Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Jérôme Guedj. Merci, chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Rapporteure Générale. Oui, je monte à la tribune avec un peu de lassitude, vous l'avez vu. Oui, elle nous envahit. Il y a encore une discussion générale qui précède un 49-3, qui lui-même balayera allègrement les quelques amendements qui auraient pu être échangés, discutés et parfois adoptés. Regardez, justement. Cette lassitude, elle n'est pas uniquement sur les bancs de l'opposition. Je pense qu'elle étreint l'ensemble des parlementaires, et pour échanger, y compris avec certains de la majorité, qui s'attachent parfois aussi, je l'évoquais tout à l'heure, à faire voter quelques amendements. Regardez la première lecture en commission, il y a maintenant un mois. Nous, par exemple, avec le groupe socialiste, nous avions fait adopter plusieurs amendements qui enrichissent ce texte sur la fiscalité comportementale, cher à mon collègue Cyril Isaac-Sibyl, qui lui-même avait fait adopter des amendements, l'un créant une contribution assise sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées, les fameux prémixes, et dont le produit serait affecté à l'assurance maladie, ou un autre instaurant un prix minimum des boissons alcoolisées. Sur la coordination des professionnels de santé, nous avions enrichi, je crois, avec une expérimentation pendant laquelle l'avis d'un orthophoniste pouvait être sollicité dans le cadre de la télé-expertise, ou un amendement qui créait un principe d'orientation obligatoire des patients vus en téléconsultation vers une consultation en présentiel, ou avec le médecin traitant lorsque l'état de santé nécessite une prolongation de l'arrêt de travail. Je m'arrête là. J'aurais pu aussi citer ce désamendement, en effet, venu de tous les bancs. Mais là aussi, l'opacité de l'arbitrage voulu par le 49.3 nous prive de cet enrichissement auquel nous pouvons être attachés, y compris au-delà de nos désaccords. Et je le redis, comme je l'ai dit, quand on a pu examiner les articles dits sucrés sur papillomavirus, sur protection menstruelle, sur préservatifs, les échanges étaient de qualité avec vous, monsieur le ministre, et nous sommes frustrés de ne pas en avoir eu plus pour ce qu'ils indiquent, et puis pour les jalons qu'ils peuvent permettre de construire pour la suite. Alors justement, la suite, qui est celle de la manière de travailler, parce que l'impasse dans laquelle nous nous retrouvons depuis deux PLFSS, soit on se dit on continue comme ça, hésitam éternam, et la frustration, pour nous c'est moins grave, mais pour l'ensemble des acteurs que nous représentons notamment et de nos concitoyens, cette frustration se terminera en colère. Alors comment mieux préparer les choses ? Je reviens sur les comptes de Ségur. Convoquer la dernière minute, avec des agendas changeants, sans réelle transmission d'un ordre du jour clair, ce fut un exercice purement formel, qui n'a débouché sur rien de vraiment concret. Alors je vous le redis, comme je l'ai dit hier en commission, si vous voulez vraiment changer la donne, considérez que c'est à partir de janvier qu'il faut préparer le prochain PLFSS, à la fois pour les articles en lettres, et pourquoi pas aussi pour les articles en chiffres, mais là, cela suppose de changer votre vision budgétaire de notre pays. J'aurais pu ajouter aussi, sur les points sur lesquels il y a frustration, c'est que quand même il y a un travail transpartisan, disons-le, qui produit des effets, là aussi, il est totalement minoré, je fais référence au travail que j'avais conduit avec mon collègue Marc Ferracci sur les exonérations de cotisations sociales et sur celles qui n'ont aucun effet sur l'emploi ou la compétitivité. On avait fait une proposition qui pouvait être un premier pied dans la porte de ces évaluations d'exonération de cotisations en supprimant le bandeau famille. Là aussi, vous avez préféré une mesure à minima. Alors, au-delà de la méthode, c'est le fond qui n'est pas là. Je ne vous prendrai qu'un seul exemple, dont on parle dans l'examen de la proposition sur la bien vieillir et sur la branche autonomie, parce que ma collègue Laurence Christol disait « tout va bien, c'est formidable ». Une seule illustration, je la redonne ici, puisque maintenant, elle a été confirmée. Emmanuel Macron avait promis 50 000 postes d'aides-soignants et d'infirmiers dans les EHPAD sur la durée de son quinquennat 2022-2027. C'était haut, notoirement insuffisant. On estimait les besoins à 20 000 par an. Le premier PLFSS 2023, vous créez 3 000 postes. Deuxième PLFSS, 6 000 postes, c'est-à-dire 9 000 en deux ans, à peine 1,2 équivalent en temps plein dans les 6 000 EHPAD de France. Ce n'est pas ça qui va changer la qualité de la prise en charge. Et pire maintenant, on a l'annonce officielle, ici en réponse à une motion de censure, de la Première ministre qui subreptivement a glissé que la promesse n'était plus de 2022 à 2027, mais à 2030, c'est-à-dire désormais 8 ans pour honorer cette promesse. Voilà le problème de la trajectoire. J'espère qu'on la corrigera avec la future loi de programmation sur le grand âge. Tout ça est un peu au diapason de votre vision. Alors vous nous donnez des assurances sur les franchises. Je prends le point, mais elle reste encore possible sous forme décrétale. Et je pense que cet impôt sur la maladie constitue une erreur et participe d'une forme de casse sociale que d'ailleurs Bruno Le Maire vient un peu d'accentuer en annonçant tout à l'heure sur un autre sujet, qu'il voulait baisser l'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Voilà, frustration, lassitude, c'est un jour sans fin.